Aïti, 6 millions d'habitants, 1 million d'exilés, 1 million de calamiteux fuyant la misère du pays le plus pauvre de l'hémisphère occidentale, 1 million de proscrits fuyant la dictature des Duvaliers, père et fils, qui restera dans les mémoires comme l'une des plus féroces de l'histoire moderne. Les boat people par milliers abordant au rivage de la Floride ont ému l'opinion internationale. Les manifestations qui se succédaient sans cesse dans le pays ont convaincu Washington. Le 7 février 1986, un appareil de l'US Air Force embarque Bébé Dock et sa famille vers la France. Le dictateur déchu ne doit y rester que 8 jours. Il y est encore. Serge Gilles était l'un des nombreux dirigeants politiques proscrits par les Duvaliers. Il peut enfin retrouver les siens. Le 25 ans d'exilé représente pour moi deux choses. J'étais loin de mon pays, loin de mes racines. Et là, quand on est loin de ses racines, loin de son pays, ça pose un certain nombre de problèmes. Où on se marginalise, à partir de ce moment-là, vous êtes perdu pour votre pays. Où vous vous intégrez et là encore, vous êtes perdu pour votre pays. Où vous prenez toutes sortes de dispositions pour vous insérer. Cela veut dire, dans ce pays où vous vous trouvez, vous êtes l'ambassadeur de votre culture. Vous êtes l'ambassadeur de votre peuple. Et vous restez vous-même, mais il faut que vous puissiez rester en contact avec votre pays. Et avec l'autre zambie qui accompagne, l'autre zambie étrangère qui accompagne, c'est le résultat, c'est le résultat, lutte pepahitien, un point et c'est tout. Le premier bagarre qu'on me dit, c'est pour me dire merci pepahitien. Ces professeurs suggèrent également qu'en cas de conflit individuel entre un civil et un militaire, ce dernier se réfère à la police. Que le gouvernement évite de faire des nominations impopulaires et aussi que le CNG et le ministère de la justice aient une attitude non équivoque vis-à-vis des criminels de l'ancien régime. Ces mesures, disent ces professeurs, auront pour effet de calmer les esprits, de mettre la population en confiance vis-à-vis du CNG et de neutraliser les manœuvres d'agitation d'où qu'elles viennent. Les deux professeurs signataires de cette déclaration sont des membres du comité provisoire de coordination de Port-au-Prince, projet d'association des enseignants. Au Conaïve, il y a eu une réaction... ... ... ... ... ... Moi, je l'avais toujours dit, qu'à partir du moment que les Duvaliers partent, moi, ma place se trouve ici. Moi, je crois que le peuple haïtien est assez adulte. La preuve, c'est qu'il a pu se débarrasser de cette dictature sans grand soutien extérieur. La diaspora aussi a fait un travail formidable. Mais la bataille a été engagée sur le sol national. Dans le pays, l'opposition au Duvaliers a toujours été dangereuse. Radio Soleil, voix de l'Église catholique, s'était forcée dans des conditions difficiles, de donner l'image de la réalité haïtienne. Durant les derniers jours de la dictature, elle a servi de caisse de résonance à la colère populaire. ... Radio Soleil a une tradition d'accueil pour tous les petits problèmes, particulièrement pour les problèmes des paysans. Alors, la mentalité que la radio, c'est le tribunal pour résoudre les problèmes, alors elles sont venues ici. Ces femmes sont des marchandes qui travaillent dans une zone de la capitale qui s'appelle la Ravine Pintade. Dans cette zone, il y a un marché qui existe depuis l'année 1963. Le marché est officiellement reconnu par la mairie de Port-au-Prince. Semble-t-il que des stations de radio, la presse aurait diffusé une note demandant la fermeture de ce marché pour permettre la construction d'une route. Les marchandes inquiètes de la situation que pourrait provoquer la fermeture du marché sont venues dire leur inquiétude que la fermeture du marché va avoir des problèmes économiques, des problèmes financiers impensables parce qu'elles ont des enfants à l'école et que l'argent est recruté à partir de la vente de produits dans ce marché. Le marché est légalement reconnu. Si la mairie ou bien des gens veulent que le marché soit déplacé, il faudrait d'abord penser à leur donner un autre endroit où elles pourraient continuer à mener leur vie. Jusqu'à ce qu'elles fonctionnent. Mais c'est par ça seulement. Ça veut dire que pour autant, tout le problème finit, nous résoudrons. À une heure du matin, il y a un sec léli. Ces gens viennent d'un endroit qu'on appelle Vibourg d'Aquin. Il semble qu'à la suite de la fête du drapeau qui a eu lieu le 25 février dernier, les gens de la zone auraient certains problèmes avec Ongo Makout. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il a invité des gens à une réunion dans son péristyle. Et le type, avec des blessures partout, qui a des parties, des fragments de ses oreilles coupées, a été saisie par le rougan. Et le rougan aurait utilisé son corps pour faire une cérémonie. La femme a crié et elle a reçu une douche d'eau chaude sous le dos. C'est pour ça qu'elle est à ce point brûlée. Ensuite, le chef de la police, d'après les gens, semble avoir protégé le rougan. Alors les gens disent n'avoir plus confiance en la justice de leur zone. C'est pour ça qu'il n'y a plus de bâtons ici. Tout à l'heure, il y a plus de bâtons. C'est pour ça que tout le monde connaît ce que Jean-Claude Duvalier n'y a. Nous allons coller au par, c'est coller de Jean-Claude Duvalier. Donc, il y a regret de ce que Jean-Claude Duvalier a eu. C'est ça qui fait la progression sur le peuple, la craze du peuple. D'ailleurs, le peuple n'est pas dans la guerre. Son peuple qui a revendiqué le droit. Ou pas qu'il y a un M-16 pour marcher sur le peuple. Ici, nous avons une série de revendications. Nous allons coller au portable. Peu ici, ils ont mouru ici. Vous regardez quelques Jadé bonnens, Bola, Jadé bonnens. Ce sont deux ou trois mondes qui ont coller au Jadé bonnens. Trois quatre mondes qui ont coller au Jadé. Trois quatre peuples qui ont coller au Jadé ici. Nous allons coller au portable ici. Ce sont les vies de l'Orivia, les vies de l'Orivia, les vies de l'Orivia, les vies de l'Orivia. La pauvreté ici est devenue insupportable. 85% des jeunes de moins de 21 ans sont au chômage. 80% de la population est analphabète. Haïti, jadis qualifiée de perle des Antilles, est aujourd'hui l'un des trois pays les plus pauvres du monde. C'est également un prix. La pauvreté ici est un prix. La pauvreté ici est devenue dans le projet. La pauvreté ici est devenue dans le matériel. Il ne peut pas être dans le郊, mais il est dans le résultat ici. Le monde ne peut pas être dans le parti. ... 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